... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. 14 000 signatures dans un pays qui compte 28 millions d'habitants, c'est peu. Mais 14 000 signatures au bas d'une pétition appelant à traiter les femmes comme des citoyens à part entière, c'est déjà beaucoup pour un pays comme l'Arabie Saoudite. Le texte qui circule depuis quelques semaines appelle plus précisément à abolir le système de tutorat qui impose aux femmes d'être chaperonnées pour voyager, travailler, se faire soigner, signe que les mentalités sont peut-être en train d'évoluer doucement dans cette monarchie pétrolière. Mais il en faudra bien davantage pour considérer ce pays comme un allié tout à fait présentable. En Arabie Saoudite, les droits humains sont régulièrement bafoués. Exécution arbitraire, torture, discrimination religieuse, répression contre les dissidents, gare à celles et ceux qui ne respectent pas la loi saoudienne, loi islamique, ça va de soi, qui se caractérise par son haut niveau d'intolérance. C'est cette vision de l'islam, le salafisme, qui alimente, avec des nuances bien sûr, des groupes comme Daesh. Alors il ne s'agit pas de dire que l'Arabie Saoudite fournit des bombes aux terroristes, mais elle leur donne des armes idéologiques, une certaine vision du monde dans laquelle les mécréants n'ont pas leur place. Il y a quelques jours, l'Institut Montaigne publiait un rapport sur l'islam français, avec entre autres préconisations pour lutter contre les influences extérieures, celle de revoir notre politique étrangère à l'égard des régimes wahhabites, donc à l'égard de l'Arabie Saoudite. Alors la revoir sans doute, mais jusqu'où ? Faut-il aller jusqu'à la rupture ? L'Arabie Saoudite est-elle infréquentable ? C'est la question que nous allons poser ce soir à Agnès Levallois. Bonsoir. Bonsoir. Cette consultante spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po Paris, membre du comité de rédaction de la revue Confluence Méditerranée, dans laquelle vous avez signé un article au début de l'année, Paris et Riyad, un partenariat de référence. Pour discuter avec vous, Pierre Connaissat, bonsoir. Bonsoir. Ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, vous venez de publier chez Robert Laffont, Dr Saoud et Mr Djihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. Et puis notre troisième invité se trouve au téléphone depuis la Normandie, il s'agit de Sylvie Goulet. Bonsoir. Nathalie Goulet, pas Sylvie, pardonnez-moi. Heureusement que Pierre est là. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il m'a pris de vous appeler, Sylvie ? C'est parce que vous êtes loin. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne, présidente du groupe d'amitié France, pays du Golfe au Sénat. Et vous avez été, entre autres, rapporteur de la mission d'information sur l'organisation de l'islam en France, rapport à qui a été remis dans le courant de l'été. Pierre connaît ça, puisque c'est un petit peu, en partie en tout cas, votre livre qui nous a donné envie de faire l'émission de ce soir. Est-ce que vous diriez, ce sera ma première question, que lutter contre l'islam radical en France, puisque c'est la politique qui est officiellement menée, ça revient à lutter contre la vision saoudienne de l'islam. En tout cas, ça revient notamment à lutter contre la vision saoudienne de l'islam. Je crois qu'il faut lever, effectivement, l'ambiguïté des termes. Le wahhabisme se qualifie, lui-même, dès la fondation du royaume, de salafisme. Parce que, dans la philosophie des wahhabites, on ne peut rendre hommage à qui que ce soit, excepté Dieu. Donc, il n'est pas question de rendre hommage à Abdelwahab. Donc, la filiation étymologique, c'est le salafisme. Donc, quand on lutte contre le salafisme, on lutte contre le wahhabisme, qui est la religion d'État saoudienne. Contre la conception religieuse de l'Arabie saoudite. C'est attention, parce que l'islam est beaucoup plus varié. Il y a des tas d'interprétations très différentes. Mais cette interprétation-là, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un livre extrêmement intéressant, d'un titre qui s'appelle Redici, sur l'histoire de la Mecque, qui pose la question, comment l'islam sectaire est-il devenu l'islam majoritaire aujourd'hui ? Enfin, l'islam qui progresse, c'est un livre très intéressant. Parce que, même à l'intérieur du monde musulman, des gens se demandent comment le salafisme a progressé. Et moi, j'arrive à la conclusion que, effectivement, au-delà des problèmes sociaux, au-delà des problèmes spécifiques dans chacun des États, cette espèce de soutien constant de l'Arabie saoudite à la version la plus radicale de l'islam depuis la création du royaume, est une des explications principales de cette propagation. Mais comment se fait-il qu'on ne fasse pas la connexion entre salafisme et wahhabisme ? En tout cas, qu'on la fasse aussi peu. Parce que le problème est dans votre question. L'Arabie saoudite, c'est tout à la fois cette espèce de Corée du Nord de l'islam, c'est-à-dire la version la plus obtue, la plus sectaire, la plus raciste, la plus antisémite, la plus misogyne, la plus homophobe. Et j'arrête parce que je crois que la liste, j'ai envie de oublier des termes. C'est la définition d'un théologien musulman. Attention, qui m'a dit ça. Et donc, vous avez cette version-là qui fait qu'effectivement, il faudrait qu'on combatte l'Arabie saoudite. Mais en même temps, c'est un immense client. Et si jamais vous décidez de sanctionner l'Arabie saoudite, d'abord les autres pays européens se précipiteront sur le marché, pour expliquer que ça tombe très bien. Et puis, d'autre part, le fait que vous auriez le champ des pleureuses dans l'armement, dans l'énergie, dans le BTP, dans le luxe. Voilà. Donc, vous avez la problématique. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez, Nathalie Goulet ? Écoutez, je connais bien, Pierre connaît ça, dont j'apprécie le travail. Mais qu'est-ce que vous voulez, devant un réquisitoire pareil, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Qu'on entretient des relations diplomatiques avec un pays membre des Nations Unies, qu'il vaut mieux entretenir des relations diplomatiques et essayer de faire avancer les choses. Vous avez parlé des femmes tout à l'heure. Et là, je pourrais en parler aussi, parce que nous y travaillons beaucoup. Et voilà. Alors, tout est vrai. Mais en même temps, vous ne pouvez pas faire un package de tout ça, exactement, ni dans le même calendrier, ni sur les mêmes sujets. Les droits de l'homme, la charia, le fait que ce pays soit totalement moyenâgeux, avec des décapitations dans la rue, que ce sont des choses qui sont absolument inacceptables. Et puis aussi, une tendance très claire des femmes, du prince Mohamed Ben Salman, etc., de faire avancer ce pays et de le faire progresser. Et si vous voulez, moi, je fais partie des gens qui considèrent que la marge de progrès est tellement importante que c'est intéressant d'y participer. Ça, c'est sur la question des droits de l'homme, Nathalie Goulet, mais sur la question de la lutte contre les réseaux djihadistes, dans laquelle vous êtes engagée, d'ailleurs. Est-ce que vous considérez que l'Arabie saoudite n'a rien à voir avec ces réseaux, si ce n'est directement, mais même indirectement, sur le plan idéologique ? Ou bien si ça a à voir, comment est-ce qu'on fait pour limiter, disons, cette influence idéologique ? Alors, je pense que si vous voulez, là aussi, il y a des questions de calendrier. Les États-Unis ont soutenu Ben Laden en Afghanistan, parce qu'il fallait sortir les soviétiques. À un moment, les Israéliens ont soutenu le Hamas contre Arafat. Il y a des alliances, c'est l'Orient compliqué quand même, vous ne pouvez pas tout mettre en binaire. Et donc, très rapidement, moi, ce que je pense, c'est que l'Arabie saoudite est devenue une cible, qu'elle fait partie maintenant de la coalition, et qu'effectivement, il y a eu des financements personnels qui ont pu apparaître. Et Pierre connaît ça, elle les connaît très bien et les a décrits. Mais je pense qu'il y a vraiment une volonté en Arabie saoudite de lutter contre le terrorisme. Beaucoup de mesures ont été prises, notamment sur les questions du financement. Elles sont peut-être trop récentes, mais elles sont néanmoins existantes. Volonté de lutter contre le terrorisme, Agnès Levallois. Volonté de lutter contre les sources idéologiques du terrorisme. Est-ce qu'il faut distinguer ces deux luttes, disons, du point de vue des Saoudiens ? Alors, ce qui est sûr, c'est que le pacte politique qui a permis la création de ce royaume d'Arabie saoudite est un pacte qui a été conclu avec les religieux, la famille royale Saoud, avec des religieux. Et donc, il y a une répartition du pouvoir en Arabie saoudite entre la famille royale qui gère les affaires courantes, qui gère la rente, donc le pétrole, ce qui est quand même une manne considérable, et l'establishment religieux qui, lui, gère la société d'une façon générale. Et donc là, il y a une vraie question qui se pose pour la famille royale. Comment laisser faire, donner une grande marge de manœuvre à l'establishment religieux, parce que cette famille tire sa légitimité d'être au pouvoir par ce pacte passé avec les religieux. Donc, comment faire en sorte, finalement, de lutter contre cette radicalisation, contre ce wahhabisme qui est prégnant, qui est à l'origine, qui est constitutive de la création de cet État saoudien, et de lutter contre cette idée qui est là, et cette idéologie qui est là, alors que la famille royale, si elle perd cette légitimité, elle perd tout. Donc, elle est vraiment en permanence en train de maintenir cet équilibre pour faire en sorte, si vous voulez, même si elle se rend compte qu'il y a des dérives, et elle sait très bien qu'il y a des dérives, parce que maintenant, elle est ciblée, je veux dire, Daesh aujourd'hui, dans son collimateur, également, la famille royale. Donc, elle se doit, cette famille royale, de prendre des mesures pour lutter contre le terrorisme, contre Daesh, ou même contre Agba, pour la péninsule arabique, parce qu'elle est visée. Et en même temps, elle ne peut pas aller trop loin, parce que si elle va trop loin, elle se heurte instantanément à cet établissement religieux, qui, lui, est complètement imprégné de cette doctrine wahhabite, et donc, comment faire pour pouvoir lutter, et sans perdre la légitimité qu'elle a, grâce à ce pacte qu'elle a passé avec ces religieux. Donc, toute la complexité, finalement, de ce royaume d'Arabie Saoudite, c'est ça aussi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les dirigeants saoudiens sont tout à fait conscients de la nécessité de lutter contre Daesh, sans en mettre forcément, d'ailleurs, les moyens, parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver en première ligne, et qu'ils sont maintenant complètement pris dans la guerre au Yémen, et que donc, ils ont plutôt déplacé, finalement, le curseur dans cette lutte au Yémen, plutôt que la lutte contre Daesh. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui aux Saoudiens, comment maintenir ce grand écart pour garder cette légitimité, et se rendre compte, et lutter contre le radicalisme, qui, maintenant, aussi, est en Arabie Saoudite, même au sein de la société, puisqu'on sait qu'une partie des jeunes Saoudiens, aujourd'hui, soutiennent les idées de Daesh. Pierre Connaissat, est-ce que, pour vous, c'est comme ça que se pose la question, aujourd'hui, en Arabie Saoudite ? C'est-à-dire, un pays qui n'est pas appréhendé d'un seul bloc, avec un pouvoir politique, un pouvoir religieux, qui ont passé un pacte, il y a plusieurs décennies de cela, et puis qui essaient de faire vivre, tant bien que mal, ce pacte, ou bien, est-ce qu'on peut parler d'un double jeu du pouvoir politique, aujourd'hui, c'est-à-dire, à la fois, la volonté de lutter contre le terrorisme, mais sans vraiment le vouloir ? Moi, je prendrais la chose un peu différemment de ce que vient de décrire Agnès Levallois, qui, sur le fond, est juste, mais il faut insister sur le fait qu'il y a une contradiction structurelle de ce régime. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la dynastie des Saoudes est menacée par Saddam Hussein, par Nasser, ils vont appeler les mécréants à l'aide. Et quand ils appellent les mécréants à l'aide, ils ont derrière eux les religieux qui vont leur dire, c'est pas bien, etc. Et en échange... Quand vous dites parler des mécréants, ce sont les régimes... C'est-à-dire les Américains, nous, etc. Et c'est la situation qu'on vit aujourd'hui contre Daesh, j'y reviendrai. Mais donc, à chaque fois qu'on en appelle aux mécréants pour venir sauver la dynastie, il faut donner des gages à la hiérarchie religieuse. Donc, la diplomatie religieuse est inscrite dans l'ADN du régime. Il est impossible de la faire changer. Comment voulez-vous qu'une dynastie qui compte sur les mécréants pour sauver sa tête puisse imposer à ses oulémas qu'on fasse un islam différent ? Et aujourd'hui, contrairement à ce que j'entends, l'Arabie saoudite ne se bat pas contre Daesh. C'est nous qui nous battons contre Daesh. C'est un nouveau scénario pour sauver la dynastie puisque les Saoudiens ne participent plus à l'opération aérienne dans l'Alliance. Ils s'en sont retirés pour aller taper sur les chiites. Ils font quand même partie de la coalition. Ils ont quand même quelques appareils et quelques avions dans la coalition les Saoudiens aujourd'hui. Quand la coalition se crée, il y avait 16 États. Il y avait 10 pays de l'OTAN plus l'Australie et 5 pays arabes. L'Arabie saoudite mettait autant d'avions que le Danemark et la Hollande additionnaient. Vous voyez l'effort de défense pour un pays qui a 460 avions de combat. Donc, ils y sont allés et dès qu'ils se sont engagés au Yémen, ils ont retiré toutes leurs troupes. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus que les forces occidentales qui se battent contre Daesh. Donc, on revient dans le scénario. On va sauver les Saouds. On va sauver les Saouds. Et évidemment, les Saouds devront expliquer à leurs oulémas qu'en fait, ils sont restés fondamentalement ou à habite. C'est assez important ce que vous nous dites. Vous nous dites, donc, en gros, l'Arabie saoudite n'est pas un partenaire aujourd'hui dans la lutte contre l'État islamique en Syrie. Nathalie Goulet. Écoutez, moi, je ne sais pas ce que j'ai entendu, mais ce n'est pas non plus ce qui ressort de la coalition des 34 pays initiaux. Maintenant, je n'ai pas vérifié l'évolution du placement des arbres. Alors, je voudrais quand même préciser que je ne suis pas l'avocat de l'Arabie saoudite dans ce débat. Je ne suis pas là uniquement pour balancer des choses un peu plus agréables. J'essaye simplement. Ce n'est pas comme ça qu'on vous a non plus proposé l'émission, je vous rassure. Non, 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 parce que, si vous voulez, on connaît les limites de l'exercice avec ce pays, mais il faut aussi... Il y a des changements de mentalité en Arabie saoudite. Et quels que soient les vices initiaux dont Pierre Connaissa a parlé, ce que votre autre invité a mentionné qui sont parfaitement justes, il y a une très grande complexité, mais il y a aussi une remise en question, et notamment avec ouverture à l'égard de l'Iran, qui est une remise en question vraiment fondamentale du pouvoir saoudien. Je mentionne le prince Mohammed Ben Salman que j'ai longuement rencontré, et qui a vraiment une vision de modernisation et de changement de son pays. Est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce que c'est simplement une vitrine, etc. ? Il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est l'opinion reçue de l'extérieur sur le régime saoudien qui jusqu'à maintenant prenait ça... Enfin, je veux dire, on avait le sentiment que les critiques ne le touchaient pas. Et je pense qu'il y a une très grande remise en cause aussi de l'image de l'Arabie saoudite dans le monde. Et donc, ces remises en question pour un État qui est un État lourd, qui n'est pas un État particulièrement facile à gérer dont on connaît la complexité, ça crée des lourdeurs supplémentaires mais aussi des très grosses inerties. Donc, je crois qu'on est dans cette période d'évolution-là. C'est mon sentiment, je peux me tromper, mais on est quand même dans cette période d'évolution avec... Vous comprenez bien qu'avec un historique pareil et un passif tel que vos autres invités l'ont décrit, vous imaginez la lourdeur et la pesanteur. Et je pense notamment aux questions des femmes dont vous avez parlé qui travaillent énormément, notamment dans les chambres de commerce pour promouvoir la lutte des femmes dans leur ensemble et pas uniquement d'une certaine classe de femmes. Juste un mot d'Anthalie Goulet, est-ce que vous diriez que ces évolutions-là, la France notamment, mais aussi l'Europe sans doute, a intérêt à les accompagner plutôt que de combattre ce régime ? Ah mais moi, je crois qu'il faut faire les deux. Il faut combattre la tendance extrémiste et des financements qui seraient mal dirigés, etc. Et en même temps, il faut accompagner tout ce qu'on peut accompagner. Parce que vous comprenez bien qu'un régime comme le régime saoudien, appliquant une chariature, par rapport à nos critères démocratiques européens, etc., vous voyez la marge de progrès. Donc que ce soit pour le droit des femmes, que ce soit pour les libertés, que ce soit pour les droits les droits de l'homme tout simplement, la marge de progrès est tellement importante, je pense qu'on a intérêt à peser aussi dans cette pollution. Mais à combattre en même temps. C'est-à-dire que ça doit se faire sans compromission. Et le fait d'y participer ne veut pas dire je crois pas que les Saoudiens ont compris qu'ils ne pouvaient pas tout acheter. Agnès Savalois. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble que l'Arabie aujourd'hui est profondément déstabilisée. Profondément déstabilisée par l'accord qui a été signé entre les Américains, enfin la communauté nationale et l'Iran. Ça, c'est quelque chose. Moi, j'étais à l'Iyad au mois d'avril et j'étais frappée de voir que dans tous les entretiens avec un think tank saoudien, la seule chose qui revenait en boucle pendant nos entretiens, c'était l'Iran, c'était la menace que représente l'Iran avec le sentiment pour les Saoudiens que le retour de l'Iran sur la scène diplomatique régionale et le soutien des Américains dans ce cadre-là est une menace pour l'Iyad. Ça veut dire que les Américains peuvent les lâcher et que, comme le disait Pierre qui connaît ça tout à l'heure, c'est vrai que si les Américains lâchent les Saoudiens, ils se sentent tous nus et n'ont plus rien. Donc, il y a une vraie inquiétude, je crois, aujourd'hui de ce royaume saoudien vis-à-vis de ces évolutions géopolitiques régionales avec le retour de l'Iran. Ça, c'est un élément extrêmement important. Ce greffe là-dessus, un autre élément qui peut apparaître comme élément aussi de fragilité, c'est le fait qu'aujourd'hui, et la sénatrice en a parlé, l'importance que prend Mohamed Ben Salman qui est le fils, un des fils du roi, qui est le numéro 2 dans la succession et qui, aujourd'hui, joue sa crédibilité dans la guerre au Yémen puisque le prince héritier c'est Mohamed Ben Nayef, c'est le cousin de Mohamed Ben Salman qui, lui, a déjà fait ses preuves en tant que ministre de l'Intérieur dans la lutte contre le terrorisme et là-dessus, on a un Mohamed Ben Salman qui est beaucoup plus jeune qui est le fils du roi et qui essaye de s'imposer sur la scène politique saoudienne en étant ministre de la Défense et donc en se lançant dans cette opération yéménite. Opération yéménite qui est beaucoup plus coûteuse, beaucoup plus compliquée que ne le pensait le jeune prince en se lançant dans cette opération. Couteuse d'ailleurs pas seulement en pétrodollar mais coûteuse aussi en vie puisqu'on estime qu'il y a 10 000 morts depuis le début de ce conflit, enfin depuis le début de l'intervention saoudienne en mars 2015. Et le Yémen est un pays qui aujourd'hui est en grande partie détruit avec une situation humanitaire dramatique. Qui n'est peut-être pas semblable à celle de la Syrie mais en tout cas on pourrait s'y intéresser davantage sans doute. Et là, Mohamed Ben Salman joue sa crédibilité dans cette guerre au Yémen et aujourd'hui, sa crédibilité elle est un peu mise à mal parce que justement il n'y a pas de résultat et il n'y aura pas apparemment de possibilité pour les Saoudiens de gagner cette guerre au Yémen. Donc on a un jeune prince qui espère bien prendre la place du roi même s'il a son cousin qui est avant lui dans l'ordre de succession et donc ça le contraint aussi d'un côté à s'ouvrir à l'extérieur parce qu'il se rend bien compte qu'il faut effectivement changer l'image du royaume. C'est vrai ce que dit la sénatrice c'est qu'il y a une volonté chez les Saoudiens aujourd'hui d'améliorer leur image à l'extérieur. Il y a des sociétés de communication qui travaillent à changer cette image parce qu'ils partent de très très loin et en même temps il y a toujours cette question qui se pose quand on parle de l'Arabie saoudie jusqu'à quel point ils sont complaisants jusqu'à quel point ils ont laissé faire ils laissent faire et jusqu'à quel point la question radicale se pose en Arabie saoudite avec une société là je crois qu'il y a un hiatus quand même très important et je pense qu'il faut vraiment le souligner entre les élites la famille royale et ce que vit la société saoudienne comment la société saoudienne vit cela. Pierre Conessa cette fragilisation de l'Arabie saoudite dont nous parle Agnès Levallois est-ce que c'est une fragilisation dangereuse c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir par réaction un régime qui se durcit qui pourrait être tenté de se radicaliser dans sa façon d'exister à l'extérieur en recommençant enfin si tenté qu'il n'ait jamais arrêté à alimenter de manière idéologique mais aussi financière des réseaux qui sont dangereux pour la sécurité. Je crois qu'il y a deux questions dans votre interrogation d'abord la question financière me paraît un faux problème pour une raison assez simple c'est qu'il est extrêmement facile d'avoir de l'argent pendant le hajj il suffit que vous montiez une organisation humanitaire expliquant qu'il faut augmenter la taille d'une mosquée au Pakistan ou ouvrir une école islamique au Sri Lanka et vous obtenez de pèlerins qui sont là dans des dispositions religieuses tout l'argent que vous voulez la question de l'argent du terrorisme c'est pas du tout l'argent du crime organisé l'argent du terrorisme c'est de l'argent propre qui devient sale tandis que le terrorisme c'est de l'argent sale qui doit être propre et vous ne savez si c'est de l'argent qui finance le terrorisme que si vous savez si l'ONG qui la recueille va effectivement l'utiliser pour un acte terroriste donc il est impossible de lutter contre le financement de l'argent du terrorisme on ne peut lutter que sur le terrain idéologique on va effectivement avoir autant d'arrêts vous savez quand par exemple les américains après le 11 septembre ont demandé aux saoudiens de fermer un certain nombre notamment la fondation à la ramagne mais ils leur ont demandé de fermer 345 ONG c'est vous dire que comment voulez-vous contrôler 345 ONG donc quand on soupçonnait qu'ils finançaient le terrorisme donc arrêter l'argent du terrorisme n'est pas possible est-ce que le régime va se durcir ou pas c'est une question complètement superficielle aujourd'hui il y a un programme de déradicalisation en Arabie Saoudite qui a un taux de réussite de 95% pour une raison assez simple c'est qu'ils transforment des salafistes en wahhabites avec une seule interdite c'est ne faites pas d'attentats sur le territoire écoutez de qui se moque-t-on ce n'est pas vrai ce régime quand il y a eu en 91 rappelez-vous des femmes ont conduit dans la rue on était en 91 on était en 2016 on a beaucoup progressé puisqu'elles ne peuvent toujours pas donc c'est le pays de la réforme immobile c'est-à-dire qu'on vous dit effectivement mais ce pays change simplement c'est effectivement comme un paysage d'horizon c'est-à-dire que vous attendez que l'horizon se courbe comme la terre c'est pas vrai c'est un pays qui ne bouge pas il est face à une crise qu'il va gérer avec des méthodes qu'il a souvent pratiquées c'est-à-dire qu'il va expulser un million de travailleurs étrangers pour essayer de saoudiser les emplois mais ça ne se marchera pas Vous dites quoi finalement puisque la méthode douce ne fonctionne pas autant essayer la méthode dure ? Non ça veut dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur ce pays parce qu'effectivement quand on est reçu au plus haut niveau les gens sont polis gentils courtois ils parlent parfaitement l'anglais tout ce qu'on veut mais fondamentalement la structure même de ce régime empêche tout très fort et même aujourd'hui la véritable contestation du régime est une contestation radicale de religieux qui demandent en fait un système à l'iranienne c'est-à-dire un pouvoir accru des religieux pour contrôler le politique c'est la sarroie Alors il y a deux choses je crois il y a quand même un élément au sein de cette société saoudienne dont on ne parle pas parce qu'on a très peu accès à elle et ça moi ça m'a frappée quand je suis allée en Arabie Saoudite c'est qu'on s'aperçoit que cette société passe son temps à contourner ces règles extrêmement rigides évidemment de la société les femmes par exemple évidemment à Riyad elles ne conduisent pas mais en dehors des villes elles conduisent de toute façon c'est une question de survivre parce qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir un chauffeur parce que sinon ça coûte quand même très cher et donc j'ai vu plusieurs femmes qui m'ont dit mais évidemment à Riyad parce qu'il y a des mutawas c'est la police religieuse qui surveille mais dès qu'on sort des villes les femmes conduisent parce que de toute façon il faut bien vivre et qu'on trouve donc il y a des accommodements il y a des arrangements en permanence et je crois ce qui serait intéressant ce sur quoi il serait intéressant de travailler si on pouvait le faire c'est de travailler sur la société parce qu'il se passe des choses au sein de cette société qui est tout à fait consciente sauf qu'elle n'est pas suffisamment structurée pour qu'on puisse s'appuyer dessus non ce sont des initiatives c'est chacun essaye de se débrouiller et de vivre au mieux en contournant ces règles et ces contraintes qui sont extrêmement lourdes mais il se passe des choses au sein de cette société est-ce qu'à un moment il y a des choses qui vont pouvoir émerger pour l'instant je serai incapable de le dire parce que je n'ai pas fait suffisamment de terrain mais je crois qu'il y a vraiment mais comme dans beaucoup de pays et dans beaucoup de sociétés il faut dissocier effectivement la pratique au niveau de l'Etat avec tout ce qu'on vient de décrire et en même temps une société qui évolue qui avance et qui essaye de faire en sorte de contourner les règles qui sont les plus embêtantes pour la vie au quotidien On voit bien Nathalie Goulet que par rapport à un pays qu'on considère quand même c'est vrai généralement comme un tout que c'est beaucoup plus complexe que ça évidemment il y a le pouvoir politique il y a le pouvoir religieux puis il y a le pouvoir de la société mais est-ce que la société est un pouvoir sur lequel aujourd'hui on peut miser pour essayer de faire évoluer ce pays Alors écoutez moi je rejoins ce qui vient d'être ce qui vient d'être dit et je pense que la clé d'une partie de l'évolution je ne pense pas que ce soit l'évolution immobile je crois que c'est pas très juste de dire ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé autour et je l'ai dit avant Agnès Lavalois sur l'ouverture à l'Iran qui a un traumatisme enfin c'est bon donc si vous voulez ce genre de choses fait quand même bouger les sociétés et les dirigeants mais les femmes sont à l'évidence un moteur que la société saoudienne ne pourra pas arrêter moi j'en rencontre souvent j'y vais régulièrement elles viennent au Sénat je les rencontre ailleurs elles font du sport elles ont complètement investi les chambres de commerce il faut savoir que c'est la clé de leur émancipation le business les femmes sont au plus haut poste à la chambre de commerce de Jeddah et d'ailleurs et elles veulent évoluer toutes ensemble elles disent nous on voyage on a des situations etc nous on veut évoluer pour toutes les femmes saoudiennes en même temps il y a un mouvement très fort des femmes saoudiennes et je pense que c'est par les femmes comme souvent que les changements vont se faire et moi je crois qu'il y a quand même il n'y a pas de rue saoudienne la société en elle-même elle n'est pas du tout structurée on ne peut pas vous ne pouvez pas dupliquer ce qui existe dans nos sociétés et même pas dupliquer ce qui existe aux Émirats par exemple l'Arabe-Uni ça n'a rien à voir la société saoudienne est vraiment unique en sa complexité et aussi dans sa structure c'est très particulier donc on ne peut pas non plus faire du décalcomanie ce n'est pas possible vous me disiez tout à l'heure Pierre connaissait ça au Rantenne l'Arabie Saoudite c'est la Corée du Nord du Moyen-Orient de l'Islam de l'Islam pardonnez-moi est-ce que justement du point de vue de la société est-ce que cette comparaison-là elle est intéressante on voit qu'il n'y a pas vraiment de force qui est en mesure aujourd'hui de faire évoluer le régime et en tout cas d'être aidé par des forces extérieures non moi je faisais cette appréciation sur le terrain religieux je vous cite un anecdote que j'ai vécu en Algérie j'ai dit cette phrase j'ai dit aujourd'hui la principale menace sur l'Islam aujourd'hui c'est l'Arabie Saoudite le ministre de la Culture s'est levé pour me saluer il faut croire que dans le monde arabe si vous voulez notre analyse très nuancée n'a pas cours parce qu'ils savent très bien que le salafisme est aujourd'hui une force de déstabilisation très puissante moi si vous voulez je veux bien que ça évolue c'est vrai effectivement simplement je me rappelle après 91 quand des femmes conduisaient quand vous êtes dans une société comme celle-là vous pouvez toujours expliquer que ça évolue mais ça évolue lentement je rappelle deux épisodes quand même que vos auditeurs doivent connaître Raïf Badawi 1000 coups de fouet 10 ans de prison pour avoir simplement sur un blog discuté avec Dieu pour dire qu'il avait des interrogations et le fils et le neveu Al-Nimr c'est extrêmement récent ça c'est extrêmement récent et donc il n'a pas fini ces 1000 coups de fouet le pauvre mourra avant de faire les 10 ans de prison en plus auxquels il est condamné et le neveu Al-Nimr qui lui est effectivement condamné parce que chiite et puis son oncle a été lui décapité et on est dans cette société-là donc ce n'est pas la société qui évolue quand on fait pression ou quand on discrètement fait remarquer que ce n'est pas bien il s'en fiche non mais ce qui est vrai la question qui se pose et on le voit à travers l'évolution des femmes dont parlait Nathalie Goulet c'est une réalité on fait référence aux mêmes femmes qu'on a rencontrées qui sont des femmes battantes qui bougent et qui sont dans les affaires et qui sont extrêmement efficaces c'est vrai et elles-mêmes reconnaissant qu'elles font partie d'une élite et donc elles ont une capacité à faire des choses qui n'est pas le cas de la saoudienne moyenne mais c'est vrai que la question qui se pose et elles en sont tout à fait conscientes c'est qu'elles se heurtent à ces religieux qui eux ne veulent rien lâcher et donc toute la question qui se pose c'est quel est le rapport de force et dans le rapport de force aujourd'hui de cette société vis-à-vis des religieux c'est vrai que le rapport de force n'est pas en faveur de ces femmes ou de cette partie de la société qui veut bouger parce qu'elles sont face à des religieux qui eux sont extrêmement conservateurs et le mot est faible bien évidemment et qui surtout ne veulent absolument rien lâcher du pouvoir qu'ils ont obtenu de ce pacte passé on revient toujours à cette question de pacte et donc ces religieux ne veulent rien lâcher parce que pour eux c'est vraiment essentiel de garder ça sinon ils vont petit à petit tout perdre donc la question qui se pose comment ce rapport de force peut évoluer est-ce que ça peut évoluer parce qu'il y a des soutiens extérieurs pour faire bouger les choses ou est-ce qu'un soutien extérieur est contre-productif parce que les Saoudiens ne supporteront pas des ingérences extérieures donc toute la question là c'est comment aider cette société à pouvoir être plus forte dans ce rapport avec ces religieux qui j'insiste eux évidemment ne veulent en rien bouger alors justement sur cette question des soutiens extérieurs et notamment la façon dont la France qui est un allié de longue date de l'Arabie Saoudite pourrait agir pour soutenir ces forces mouvantes disons en Arabie Saoudite on a quand même plutôt l'impression que pour l'instant la diplomatie française quand elle parle du respect des droits de l'homme et des droits des femmes en Arabie Saoudite elle est relativement discrète je voudrais vous faire écouter un extrait d'une table ronde qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps c'était fin août au Quai d'Orsay lors de la semaine des ambassadeurs c'était une table ronde ouverte au public qui était animée par notre consoeur du Figaro Isabelle Lasserre et à un moment donné il y a dans la salle une question à propos de l'Arabie Saoudite et du Qatar d'ailleurs et écoutez la réponse ou plutôt l'absence de réponse Monsieur et dames bonjour je représente une chaîne YouTube de hackers où on s'intéresse sur les questions de terrorisme de finance de hacking la question concerne la schizophrénie diplomatique française concernant la position avec le Qatar l'Arabie Saoudite est-ce que la diplomatie française n'est pas devenue une diplomatie d'opportuniste par rapport à une crise financière qui est dramatique pour notre pays alors ce qui est dommage c'est que l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite qui devait être sur ce plateau est en retard il a dû sentir votre question à mon avis alors c'est pas très sympa pour ses petits camarades qui va répondre Philippe Seton je sens je vais répondre parce que d'une certaine façon voilà Philippe Seton qui est un diplomate alors comme en radio le silence est un peu l'ennemi juré on a coupé une partie de ce silence parce que sinon ça durait beaucoup plus longtemps est-ce que c'est un silence Pierre Connaissat qui en dit long sur les embarrages justement de la diplomatie française bon on va pas câbler ces ambassadeurs qui étaient là qui étaient pas des ambassadeurs de France en Arabie Saoudite on sent bien que c'est pas des réponses très spontanées dès qu'on parle de ce régime non mais je voudrais qu'on arrête le procès des ambassadeurs par nature c'est pas un procès non mais par nature la diplomatie c'est de parler avec tout le monde c'était un principe gaullien rappelez-vous de Gaulle disait on reconnaît les états et pas les régimes et on disait à l'époque c'est pas bien les droits de l'homme etc etc mais il faut être réaliste les anglais considèrent qu'ils n'ont pas de principe ils ont des intérêts et donc eux n'ont pas ce genre de débat donc pour nous ça pose une question fondamentale ou bien on arrête de donner des leçons de droits de l'homme à la planète entière en oubliant l'Arabie Saoudite ou alors effectivement on en donne aussi à l'Arabie Saoudite c'est la question de cet auditeur et effectivement il a raison Nathalie Goulet Non mais moi je pense que d'abord c'est vrai qu'on donne beaucoup de leçons c'est vrai qu'il y a des tas de choses qu'on pourrait faire mais c'est vrai aussi que si on doit travailler qu'avec les grandes démocraties ça va devenir extrêmement complexe on va travailler avec la Suisse et le Luxembourg et encore s'ils ne sont pas sur les listes noires des paradis fiscaux donc je veux dire il faut distinguer un peu les choses moi je suis toujours un peu écartelée sur ces questions j'ai posé une question d'actualité au moment de Rafi de Badaoui précisément parce que je considérais qu'on n'élevait pas la voix assez fort pour lutter contre ce type de pratique mais il faut aussi voir à quoi on s'adresse je dirais si on est les seuls à travailler dans ce sens là je pense qu'on a plutôt intérêt à travailler aussi avec nos collègues européens qui sont par ailleurs des concurrents économiques pour essayer de faire avancer mais encore une fois on est sur une structure saoudienne qui a tellement peur du mouvement parce qu'ils ont peur que c'est comme un mikado je veux dire si on touche quelque chose tout va s'effondrer et moi je pense qu'il faut y aller et fixer quelques objectifs je crois qu'on devrait pouvoir dans cette période de grande redistribution des cartes autour du golfe persique ou arabique selon de quel côté on se place historiquement persique je pense je pense que précisément ce qui est en train de se passer dans le golfe et puis vous avez encore autre chose vous avez une nouvelle diplomatie saoudienne autour de la Turquie autour de l'Egypte autour d'Israël parce qu'Israël est en train de devenir le meilleur ami de l'Arabie saoudite quand même il faut quand même le rappeler donc tout ça n'est pas aussi simple Manuel Valls explique que si la France finalement n'élève pas la voix davantage sur la question en particulier des droits humains en tout cas ne l'élève pas davantage publiquement elle le fait au contraire dans le cadre de relations plus privées pour justement maintenir cette relation privilégiée qu'elle a avec le régime saoudien est-ce que vous y voyez une forme de comment dire je ne sais pas comment vous qualifieriez d'ailleurs cette position ce qu'il faut peut-être rappeler d'ailleurs c'est le fait que depuis que le président Hollande est arrivé aux affaires c'est vrai qu'il a noué une relation privilégiée avec l'Arabie saoudite on voit bien que c'était une réaction face à la relation privilégiée qui existait du temps de Sarkozy avec le Qatar donc il y a une volonté de rééquilibrer les relations à l'arrivée de François Hollande en se disant le tout Qatar de Nicolas Sarkozy est quand même problématique parce que le Qatar effectivement c'est un pays très riche mais c'est quand même un tout tout petit état un micro état par rapport à l'Arabie saoudite qui est la puissance régionale avec l'Iran il l'a pas fait uniquement par antisercozisme ? non il l'a fait en rétablissant se disant c'est une puissance régionale et c'est vrai que le tout Qatar était quand même absurde en tout cas ne correspondait pas aux intérêts de la France et que le marché quand même saoudien est bien plus important que le marché du Qatar donc il faut rééquilibrer et donc on a vu la nouvelle équipe foncer tête baissée vers l'Arabie saoudite François Hollande a fait son premier voyage en Arabie saoudite depuis il y a eu un nombre de visites absolument considérable entre les deux pays avec l'idée évidemment que les intérêts économiques pour nos industries il fallait absolument les garder et que si on pouvait faire du business c'était très très bien là où moi je pose une question c'est que ce qui me frappe c'est qu'il y a eu toutes ces démarches diplomatiques il y a eu tous ces voyages toutes ces promesses mais il y a eu très peu de choses qui se sont concrétisées vous voulez dire au niveau commercial ? au niveau commercial donc on se dit effectivement il faut aller en Arabie saoudite parce que c'est un marché et on peut dans la discrétion de certains entretiens parler des droits de l'homme pas de façon publique parce que ça va gêner les saoudiens et qu'on n'est pas là pour gêner les saoudiens ça pourquoi pas si vraiment les contrats aussi se concrétisaient d'une façon significative donc on s'assoit sur les droits humains on ferme un peu les yeux sur l'impact idéologique on va dire de l'islam vu par les saoudiens et ça ne nous rapporte rien pas autant que ce qui est affiché tel que en particulier Emmanuel Bass lorsqu'il était en Arabie saoudite lors d'une commission mixte avec des hommes d'affaires a tweeté qu'on avait 10 milliards de dollars et c'est marrant c'est toujours le même chiffre qui ressort sans qu'on sache véritablement ce qui s'est concrétisé donc là je pense que ça pose une vraie question et ça pose la question de savoir que la seule façon de se sortir de cette relation avec l'Arabie saoudite me semble-t-il ce serait d'avoir une vraie politique européenne pour éviter effectivement que chacun essaye de tirer ses marrons du feu en se disant moi de toute façon si je renonce à l'Arabie saoudite c'est mon voisin qui va rappeler les marchés et ça c'est pas possible parce qu'on a besoin effectivement de ces marchés dans la situation économique qui est la nôtre donc si on veut se sortir de ça et sortir de cette hypocrisie dans laquelle nous sommes à savoir on parle des droits de l'homme sans vraiment en parler mais on veut faire des business et on sait pas très bien comment faire il faudrait vraiment qu'on ait une politique au moins européenne pour sortir de cette ambiguïté et pour poser des principes et amener les saoudiens à travailler avec nous sur ces principes sans effectivement tout perdre C'est l'Europe qui peut nous aider à sortir de l'ambiguïté à l'égard de l'Arabie saoudite Nathalie Goulet ? C'est aussi mais moi j'ai eu un très long entretien avec Mohamed Ben Salman on a parlé très clairement de la peine de mort on a parlé très clairement de la torture on a parlé très clairement des droits de l'homme je lui ai aussi parlé des salariés d'une société libanaise saoudi-ogée Il vous répond quoi ? Il vous répond quoi quand vous lui en parlez ? Il a payé 17 millions d'euros d'argent qu'il ne devait pas à des salariés français qui n'étaient pas payés au titre de la soft diplomatie parce qu'il voulait redorer son image à l'égard de la France et avoir un geste à l'égard de ses salariés qui avaient été maltraités par leur employeur libanais Donc la soft diplomatie ça marche aussi mais je pense qu'effectivement une démocratie européenne aurait plus de chances de fonctionner je crois que Rachida Dati et d'autres ont au Parlement européen initié un certain nombre de choses je crois que voilà qu'il faut aller mais pas les leçons pas le chantage ça marchera pas puis de toute façon on a d'autres pays qui malheureusement ne respectent pas les droits de l'homme c'est d'ailleurs la majeure partie d'entre eux et je crois que de ce point de vue là il faut une politique claire et non ambigüe je pense qu'on est tout à fait en position et nos alliés et partenaires saoudiens sont tout à fait en état de comprendre ce qu'on leur dit croyez-moi ils savent très bien de quoi on parle Pierre Connaissat pour vous jusqu'où faudrait-il aller dans la prise de distance peut-être je ne sais pas comment il faut dire avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui d'abord je voudrais rendre hommage à Nathalie Goulet qui est probablement la sénatrice qui a posé le plus de questions sur des sujets difficiles auquel elle n'a jamais obtenu de réponse elle l'a posé sur le effectivement le cas de Raïf Badaoui et elle a posé souvent des questions qui encore une fois sont restées sans réponse elle jouait son rôle de sénatrice ça il faut lui rendre hommage la deuxième chose ce que je voudrais quand même faire remarquer c'est que l'Arabie Saoudite c'est pas toute la péninsule il suffit que vous traversiez que vous alliez aux Émirats Arabes Unis c'est une ambiance totalement différente une grande tolérance une acceptation de la différence de l'autre etc c'est pas le Qatar c'est les Émirats Arabes Unis et dernière chose il y a des sujets dont on peut discuter avec les Saoudiens pour les obliger à répondre pourquoi n'acceptent-ils pas de réfugiés c'est une question centrale nous sommes en plein dedans pourquoi est-ce que les Saoudiens n'acceptent pas de réfugiés parce que dans les conventions internationales qu'ils ont refusé de signer ils sont obligés d'accepter tous réfugiés quelle que soit leur religion leur race leur couleur de peau leur sexe vous croyez que les Saoudiens accepteraient qu'il y ait des chrétiens ou des yazidis qui viennent se réfugier en Arabie Saoudite ? Non c'est pas Chantal la question s'ils refusent de réfugier c'est beaucoup plus qu'ils ne veulent pas que ces réfugiés qui viennent d'un pays comme la Syrie par exemple avec une conscience politique viennent apporter cette réflexion politique c'est beaucoup plus ça qui est en cause surtout s'ils sont chrétiens ce serait quoi le moyen de pression efficace mais juste vraiment mais justement c'est une position européenne sur le thème sortons de cette espèce d'hypocrisie on est face à un problème gigantesque en Europe et on n'a même pas une voix européenne qui dise mais attendez pourquoi n'acceptent-ils pas ils ont de la place ils ont de l'argent ils ont de l'espace et ils ont le savoir-faire voilà comme souvent on en arrive à la question européenne celle de la diplomatie européenne on sera à Bruxelles tient d'ici quelques jours ce sera peut-être l'occasion justement d'évoquer ces questions merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à la discussion Agnès Levallois Nathalie Goulet et Pierre je rappelle le titre de votre ouvrage Docteur Saoud et Mister Djihad chez Robert à la fond un grand merci à toute l'équipe du Grain Fanny Richer Isolte Sikar Mélanie Chalondon Céline Leclerc Cyril Baer émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec la prise de son David Federman demain la redevance doit-elle financer les émissions de divertissement ce sera la question à partir de 18h20 nous ne sommes pas concernés du Grain Mood ça n'est pas à priori du divertissement A priori du divertissement